Le personnel du bureau du vérificateur général et des structures partenaires à l'école du système comptable de l'OADA est visée. Une session de formation vient de s'ouvrir à cet effet. Elle vise l'appropriation des techniques de lecture et de contrôle des états financiers par les acteurs concernés. Nuhum Sissoko. Cette formation du personnel du bureau du vérificateur général et celui de ses partenaires sur le Cisco ADA est visée. Le système comptable de l'OADA consiste d'une part à renforcer la capacité des agents du bureau afin de permettre aux équipes de vérification de formuler des recommandations pertinentes visant l'amélioration de la gestion des déniés publics. L'OADA, Organisation pour l'harmonisation en Afrique des droits des affaires, s'est dotée d'un référentiel comptable commun à tous les états membres en vue de faciliter l'écriture des plans comptables et leur traitement. Les sociétés et entreprises des états membres doivent de facto tenir leurs états financiers conformément à ce système comptable de l'organisation. Le Malik s'est résolument inscrit dans la dynamique d'appliquer non seulement les actes uniformes, mais aussi le plan comptable adopté par l'organisation. Les sociétés créées par l'état soumises aux mêmes exigences entrent dans le champ de compétence des organes de contrôle, d'où la nécessité pour ceux-ci de renforcer les capacités de leur personnel sur le Cisco ADA révisé. La formation s'inscrit également dans le respect des normes de l'Organisation internationale des institutions supérieures de contrôle des finances publiques. Ces normes recommandent d'établir et de maintenir des procédures de gestion des compétences au niveau organisationnel.